Je me lève aujourd'hui, depuis trop longtemps assis, car bien trop de personnes n'ont plus le choix entre les restos et le resto. Si je le fais cette fois sans musique, c'est que j'en ai marre d'entendre tant de dissonances. Ce n'est plus juste une fausse note, c'est toute la partition qui doit changer. Si ici je ne respecte pas toujours les rimes, c'est que la situation actuelle ne rime à rien. Entre la réalité et le fantasme de croissance infinie, enfin consumer ce besoin de consommer. S'il n'y a pas de refrain, c'est que j'en ai marre des rengaines, et d'amplifier par répétition ces problèmes évidents de répartition. J'ai vu tant de manœuvres sales faites avec tant d'adresses pour maintenir ou augmenter ces richesses. Ne pas oublier qu'à force de magouilles et de bassesses, le cul entre deux chaises, on montre ses fesses. Si je suis assis la plupart du temps, ce n'est pas uniquement par choix. Le manque d'argent, alors ne sors pas, dépense moins. Le cul vissé à une chaise, tu te rebelleras moins. Je me concentrais sur l'écologie, mais c'est aussi dans le peuple que la température monte. Quand on ne peut plus nourrir ses enfants, loger sa famille, aider ses amis ou soi-même, c'est le ras-le-bol qui gronde, enterrement d'une politique moribonde. Qu'on tourne à gauche ou à droite, quelle importance, puisqu'on tourne en rond. Je ne voyais en détail que des hommes de paille, utilisant le chômage et les migrants, comme épouvantailles. Fini les victuailles, ce n'est plus Versailles, c'est la pagaille. Et voici les représailles. J'ai mis du temps à comprendre ce mouvement. J'ai cru ne voir que des consommateurs en colère, mais aussi des pères de nos pères, des mères de nos mères. On nous sature de sucré pour cacher une réalité bien amère. On file un gilet, car il fait froid. On en a assez de rire jaune, et ça se voit. De toute façon, tu ne pourras bientôt plus te chauffer. On aura bien besoin d'un radiateur de solidarité. Si tant de gens sont sauvés par coluche, c'est que beaucoup trop furent pris pour des cruches. Des abeilles ouvrières aux grosses paluches, qui, malgré les embûches, ont fait tourner la ruche. Il faut chercher des solutions pour éviter l'explosion. On n'attendra pas 400 000 ans pour demander la radiation. Fraternité qui se retrouve dans la difficulté, c'est en obtenant plus d'égalité qu'on aura la liberté.